Une priorité, j'allais dire que ça se voit par les bâtiments que nous étions aujourd'hui, ça se voit aussi dans les budgets, puisque nous avons augmenté de 33% les budgets de fonctionnement de l'UAG depuis 2007, 33% alors que la moyenne pour les universités françaises c'est de 22%, donc ça montre vraiment qu'on a donné une priorité aux Antilles et à la Guignane, et on leur a donné la priorité parce que nous pensons qu'aujourd'hui l'Université d'Antilles de Guignane, c'est la base avancée du génie français dans les Américains. Et nous avons attissé des vraies relations avec toutes les universités de la zone, du Canada jusqu'à la médecine. Quand j'étais en Guignane, j'ai signé des partenariats très solides entre les universités, brésiliennes et l'Université d'Antilles de Guignane. Ici, aujourd'hui, nous allons parler, là encore, de partenariats avec toutes les universités de la zone. Quelle est votre ambition pour la fête de médecine ? Alors, vous savez que dans le cadre de la spécialisation des sites de l'Université d'Antilles de Guignane, la loi de l'eau, est le haut lieu de la science. Et nous avons décidé que, compte tenu des besoins en formation de personnel médical qui se font sentir dans les Caraïbes, nous avions besoin ici d'une quatrième année de médecine. Et je vais même plus loin, puisque je prends l'engagement que nous allons aussi réfléchir à la cinquième et à la sixième année, c'est-à-dire à un cursus d'études médicales complet, ici, aux Antilles, appuyé sur les CHU. CHU de Martinique, CHU de Guignane. Vous avez annoncé un nombre de moyens, et vous avez entendu l'accueil des étudiants, visiblement, ils vous ont fait un conseil d'avoir avec vous. Vous pensez à tous ? Écoutez, moi je crois pas tellement à l'amour, je crois aux preuves d'amour en matière de politique. Et je pense que la preuve, la plus belle preuve que nous pouvons leur donner de l'intérêt du ministère et de l'intérêt de l'État, c'est ce très très beau campus de Fouilleur. L'autre marque d'intérêt que nous leur avons donnée, c'est que dès qu'il y a eu des problèmes de sécurité sur le campus, eh bien le président Saffache s'est tourné vers moi, le recteur, ils m'ont demandé des moyens pour clôturer le campus, pour le protéger, et nous avons tout de suite débloqué 300 000 euros pour la clôture de ce campus. J'ai fait pour la Guadeloupe le maximum et le plus rapidement possible. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Lorsqu'on voyait l'état du bâtiment d'en face, il y a encore du boulot à faire ? Écoutez, regardez peut-être plutôt l'état de celui-ci. C'est normal. Non mais je le dis quand même, parce que des salles aussi belles que celles que nous visitons, j'allais dire, elles sont aux standards internationaux, elles sont aux standards des plus grandes universités du monde. Alors on va évidemment continuer, on va continuer à bâtir ici un campus qui va s'étoffer, qui va s'étoffer avec, là c'est un bâtiment d'enseignement, nous allons avoir le bâtiment de recherche qui va arriver. Mais vous savez, nous avons débloqué plus de 65 millions d'euros pour l'université d'Antime-Buyane, pour les bâtiments et l'investissement, et il y en a 28 millions pour le site de la Guadeloupe. Donc ça veut dire que c'est vraiment, j'allais dire, une priorité pour nous aussi, la question de l'immobilier universitaire. Parce qu'on sait bien que c'est une science d'attractique et très forte pour les étudiants et les anciens de chercheurs, d'avoir des beaux bâtiments et on veut qu'ils aient une vraie reconnaissance de leur bâtiment. Alors il y a les bâtiments de l'université, il y a l'enceinte propre, il y a aussi l'environnement. C'est une université qui a toujours été problématique dans les quartiers de l'Encour. En tant que ministre de la Recherche, est-ce que vous auriez des choses à dire sur l'environnement général de l'Union ? Ce que je veux dire, c'est que l'université a la vocation à être toujours ouverte sur la cité. L'université c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu du dialogue, c'est vraiment un lieu de liberté d'expression, comme ça a été dit tout à l'heure. Et donc ça veut dire que l'université est dans la cité, elle est forcément dans la cité, elle ne peut pas s'abstraire de la cité. En même temps, nous devons à tous les citoyens de la République française, et en particulier au personnel de l'université, aux enseignants et aux étudiants, la sécurité. Donc c'est pour cela que nous avons décidé de clôturer l'université pour permettre que cette sécurité soit bien. C'est une décision que j'ai prise aussi dans certaines universités de l'Union. Donc vous avez mobilisé 300 000 euros, c'est-à-dire ça, la région beaucoup moins. Le président Saffache me disait il y a quelques jours que pour cultumer intégralement le site, il en faut de même trois fois plus. Est-ce que ça veut dire que vous avez donné des rallonges sur les années qui viennent ? Je vais en parler avec le président, je vais en parler aussi avec tous les élèves locaux avec lesquels j'aimerais le plaisir de le dire ce soir. Parce que je pense qu'il faut que chacun prenne conscience que c'est une priorité, la sécurité du campus, surtout quand on fait un campus aussi beau, il faut le prouver. Ok, merci. Merci et merci à tous.